Bonjour tout le monde. J'ai ajusté ça. Marie-Claude. Au début, je ne voulais pas écrire de témoignages. Finalement, je pense que je vais le lire un petit peu. Je vais faire un petit résumé, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites aujourd'hui qui sont intéressantes et qui nous touchent beaucoup et qui rejoignent aussi ce que nous-mêmes on vit. En fait, Maëlle est née autiste, suite à probablement une grossesse avec pré-éclampsie compliquée, et je passe les détails. Mais c'est une petite fille qui a toujours été fatiguée. On s'est toujours posé des questions, mais tout le monde disait non, elle est dans sa bulle, elle est autiste, tout ça. Puis moi, j'étais une maman déjà assez... Je me posais toujours des questions. Et malheureusement, en fait, après avoir fait beaucoup de réadaptations, hercothérapie, orthophonie et tout, à l'âge de 7 ans, suite à divers facteurs, justement, elle a été foudroyée du jour au lendemain par une maladie auto-immune qu'on appelle la myasthénie grave. En fait, c'est une maladie neuromusculaire, et ce sont des auto-anticorps qui s'attaquent à sa jonction neuromusculaire. Alors, ce que ça fait, c'est que très rapidement, Maëlle va commencer à ne plus pouvoir garder les yeux ouverts, ne pas pouvoir avaler, sourire, manger, parler, une voix nasillarde, les liquides vont sortir par le nez, ce qu'on appelle des fausses routes. Et tout doucement, ensuite, ça atteint les poumons, faculté respiratoire. Alors, malheureusement, il faut agir, évidemment, rapidement. Et tout à l'heure, on a parlé de plasmapherèse. Alors, nous, ça a été justement le traitement d'urgence pour Maëlle parce que les immunoglobulines, dans son cas, n'ont pas été efficaces dans le traitement de la maladie. Mais je vais revenir aux immunoglobulines tout à l'heure. Et donc, jusqu'à ce jour, donc ça fait maintenant 5 ans et demi que Maëlle est atteinte de la myasthénie, de façon, en fait, diagnostiquée. Et on avait rencontré, d'ailleurs, Dr. Chabdelaine, qui était là et qui est venu nous annoncer, avec Dr. Haddad à l'époque, je me rappelle, comme c'était hier, qu'on avait vraiment identifié des anticorps dans le sang de Maëlle. Alors, c'est un gros choc. Ensuite, bien, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, Maëlle a eu plus de 300 plasmapherèse, donc des échanges plasmatiques. Ce n'est pas terminé. C'est une maladie, dans son cas, qui est assez réfractaire. Elle a maintenant des traitements de rituximab, donc on doit vraiment s'attaquer davantage à son système, ce qui a nécessité le fait d'avoir des transfusions d'immunoglobulines. Et, bon, évidemment, immunosuppresseurs, CELSEP, etc., je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. Vous avez parlé aussi beaucoup aujourd'hui des traitements à domicile, traitements à l'hôpital. On a vécu tout ça. Ce que je peux dire dans notre cas, c'est que Maëlle a un portocat, ce qui fait qu'un portocat doit être irrigué aux cinq semaines. Moi, j'ai commencé à faire les traitements à la maison. Bon, Maëlle est autiste. Elle est hyper allumée. Tout le monde la connaît, là. C'est une petite fille super joyeuse, qui est hyper présente, très philosophe. Mais elle est quand même autiste. Donc, il y a une rigidité. Il y a plusieurs troubles associés. Alors, ça a commencé à être un petit peu pénible à la maison avec trois enfants, parce que Maëlle, c'est notre fille aînée. Alors, il y avait deux autres enfants qui couraient partout. Le chien de la Fondation Mira, avec tout ça, qui était aussi dans le décor. Donc, à un moment donné, j'ai appelé, justement, Marie-Claude et Vanessa, et j'ai dit, là, la maman, elle va faire une dépression dans le palon, parce que c'est trop, c'est trop. Alors, nous, dans le fond, j'ai fait pendant un an les traitements à domicile. Puis après ça, j'ai dit, tant qu'à venir aux cinq semaines, pardon, pour irriguer le cathéter, je pense qu'on va être plus à l'aise de faire aussi les immunoglobulines. Donc, par contre, c'est sûr que c'est toute une gestion des rendez-vous et tout, mais ça se fait très bien. Et je tiens quand même à dire qu'on est dans un département où, justement, l'humanisation des soins est une priorité. Et nous, ça nous a sauvé pas mal d'émotions, justement. Alors, c'est sûr que nos albums de famille évoluent au rythme et au gré des caprices de la maladie, mais je tiens à dire que l'espoir est toujours là. Être atteint d'une maladie grave fait en sorte qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Je pense que c'est très, très bien ressorti aujourd'hui. Qu'il y a une certaine urgence de vie qui nous pousse à ne vouloir jamais manquer quoi que ce soit auprès de ceux que nous aimons. Aujourd'hui, Maëlle est en secondaire 1. Alors, malgré ses différences, malgré toutes ses absences pour se rendre à l'école, malgré sa dyslexie, sa dysorthographie, sa dyscalculie, son TDAH, son trouble obsessif-compulsif, son trouble anxieux, et j'en passe, OK, Maëlle, c'est quand même... Eh bien, elle a plein de rêves, elle a beaucoup d'amis, elle a toujours sa chienne qu'elle adore, plein de poissons, des lézards à la maison. La passion, c'est le marsupilami, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage-là. Elle dessine tout le temps. Plus tard, Maëlle veut devenir artiste peintre, elle veut travailler auprès des animaux abandonnés à la SPCA. Elle veut sauver tout ce qui existe, même les araignées, il ne faut pas les tuer chez nous. Alors, on en a une réserve. Je disais à certaines personnes, et c'est drôle, Marie-Claude en a parlé, ça m'a vraiment touchée, par rapport à l'acceptation de la maladie. Moi, je vous dirais que jusqu'à maintenant, je pense que je ne l'accepte pas, puis je vis avec ça, c'est comme ça. Et j'étais en train de raconter que, comment on peut dire à un parent, qu'il faut accepter la maladie de son enfant. Voyons, non, ce n'est pas possible, ça, c'est son enfant, on ne se dit pas pour lui. Et là, ma petite Maëlle qui se retourne puis qui me dit, « Tu sais, maman, la maladie, elle est fait partie de moi, elle est comme mon amie. » Là, qu'elle est toujours, en fond, avec nous. Et là, je me suis dit, c'est ma fille qui me parle, là? C'est pas le même discours, là. Et ça m'a rappelé la scène du film d'Oscar et la dame rose, bon, d'Éric-Emmanuel Schmitt, lorsque le petit Oscar est fâché contre ses parents, qui n'accepte pas sa maladie. Et là, ça m'a vraiment frappée parce que, en fait, la maladie fait partie de Maëlle, de son identité, que je le veuille, que je le veuille pas. Maëlle n'avait jamais vu le film en passant. Et c'est après tout ça que j'ai compris que plutôt que de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer, de ramer sans cesse à contre-courant, il faudrait essayer de changer notre perception de la maladie en faisant d'elle une alliée plutôt qu'une ennemie. Et c'est ce que Marie-Claude a dit. Honnêtement, on ne s'était pas du tout consulté parce que, moi, avant, c'était plus une ennemie à abattre. En fait, je pense qu'elle est encore aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis en train de cheminer dans ma tête pendant que je parle. Maëlle, par contre, elle, elle l'a compris. C'est à nous, maintenant, de la suivre dans son cheminement de pensée. On vient de publier un témoignage. En fait, aujourd'hui, ce soir même, c'est le lancement officiel. Soutenir et accompagner l'enfant malade, Maëlle et la bête, écrit en collaboration notamment avec Dr Haddad et Dr Palardi, en fait, qui est un pédopsychiatre à Rivière-des-Prairies. Toutes les redevances vont au département d'immunologie parce que, nous, quand on a appris la maladie de Maëlle, on a mis sur pied le fonds Maëlle à Deneau pour Sainte-Justine, qui s'intéresse particulièrement à l'humanisation des soins en milieu hospitalier parce que c'est ce qui nous avait frappé au départ, le manque d'accompagnement auprès des familles aux prises avec un diagnostic de maladie chronique. Alors, pour connaître vraiment... Est-ce que c'est moi ou le micro est... Vous m'entendez bien, hein, parce que moi, c'est rare que je parle d'un micro. Moi, je suis professeure, il n'y a pas de micro. Et donc, pour connaître peut-être un petit peu le parcours de ces familles-là, des parents, de tout ce qui s'est passé... Ah, c'est ça, hein? Ça, ça fait comme... J'aurais dû me pratiquer avant. Donc, pour connaître un petit peu plus le parcours suivi par les parents, par les familles, moi, je vous invite à lire parce que ça a vraiment été écrit à l'hôpital pendant des traitements. Ça a été écrit, comme on dit, à VIF. Et voilà, on est... Toutes les redevances, encore une fois, vont à Sainte-Justine. Donc, c'est un bon investissement. Moi, je vous invite à le lire et surtout à lire la partie des médecins parce que c'est extraordinaire qu'on ait leur témoignage, justement, au sujet, leur vision des choses et qu'ils aient pu mettre ça sur papier parce qu'évidemment, ils ont tellement de passion aussi à avoir. Alors, ça, c'est extraordinaire. Je vous laisse avec une citation qui me touche beaucoup, en fait, comme d'habitude. Il y a une formation en littérature. Je passe mon temps à lire des citations. Mais en fait, pas pour mon temps, mais j'aime beaucoup ça, finalement. Je reformule. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que Jimmy Dean disait, c'est que je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination, quelle que soit la destination que l'on se fixe. Mais autrement dit, il faut garder espoir dans tout ça, s'ajuster, peut-être accepter de vivre au jour le jour. Et voilà. Donc, bien, merci beaucoup. Ça a été une belle conférence. Je veux dire merci à Marie-Claude, merci à Dr. Haddane, merci à Dr. Chabdelaine, merci à toute l'équipe, les filles, Maude, Audrey, Vanessa, qui n'est pas là. C'est un travail d'équipe. Ne l'oublions pas. Un travail d'équipe. Et oui, le partenariat patient-soignant est vraiment important, plus qu'on pourrait l'imaginer. Alors, merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada